Ok l'équipe aujourd'hui c'est tuto 100% inédit, tu connais déjà c'est ici que ça se passe. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire de A à Z à partir d'une tech deck un low rider. Comme ça après tu vas cruiser de chier dans les rues de LA comme un vrai américain ma mère. Et attention si, je dis bien si, ou spammer comme des ouf le compteur des likes, que vous le faites péter, qu'on attend les 500 likes sur cette vidéo, on fait la même vidéo avec un vrai fingerboard en bois à 10 000 dollars, je vous le fais choisir, après on dissèque et on fait un low rider de lutte. En attendant on va faire ça à la chose tech deck et ça se passe juste après. Start ! Pour réaliser ce fingerboard très spécial je vais utiliser une tech deck. Non pas parce que c'est plus simple, même si c'est du plastique on va devoir faire le même taf que si c'était du bois. Mais je trouve que c'est une très bonne façon de les réutiliser. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est un low rider, à la base c'est un skateboard transformé en cruiser rabaissé. Et c'est complètement inspiré par la culture low rider latino de Los Angeles avec ses voitures modifiées à l'extrême. L'idée ici c'est de mettre les trucs au dessus de la deck pour la rabaisser. Du coup on va d'abord devoir découper la board pour laisser un espace aux roues. Je fais ça à la scie à métaux avec une boîte à découpe pour me guider. Après ça a besoin d'être archi précis. On va rattraper tout ça, toutes les erreurs plus tard avec une lime. Ici il faut juste faire attention à bien s'arrêter avant les trous ou des vis comme ceci. Je vais ensuite utiliser un ciseau à bois pour faire les découpes verticales. Alors attention l'équipe c'est un outil vraiment très coupant. Allez-y tranquille avec ça. Encore une fois essayez d'être précis mais on pourra rectifier les découpes dans l'étape suivante. Je vais maintenant utiliser une petite lime à bois pour dégager de l'espace pour les trucs. Il va falloir enlever de l'épaisseur à la board pour rabaisser au maximum les trucs. Il ne faut pas hésiter à creuser à fond. Surtout si contrairement à moi tu veux garder les roues d'origine qui sont elles d'un tout petit diamètre. Et là je vais finalement utiliser la lime pour rectifier enfin les découpes. Avec du papier de verre je vais lisser un peu et enlever les résidus de plastique. Pour avoir un bon résultat sur ce projet il faut vraiment soigner les finitions au maximum. Le principe d'un low rider c'est de rabaisser la deck près du sol. Mais il faut que ça roule bien sûr. Et à ce stade ce qui va poser problème c'est les têtes de vis qui vont frotter au sol. N'oubliez pas qu'ici tout est inversé. Du coup je vais fraiser les trous situés sous la board avec une tête abrasive. Vous pouvez aussi le faire avec la pointe d'un cutter par exemple. On passe à la pose du grip. Va falloir faire ça proprement et t'oublie pas de faire des découpes nettes au niveau des trucs pour épouser le creux qu'on a sculpté avant. Évidemment les vis tech deck vont être trop courtes. Va falloir trouver des vis compatibles et longues de 14-15 mm à peu près. Le plus simple c'est d'aller directement dans un magasin d'électronique avec tes trucs et tes vis et de faire des tests sur place. Et c'est enfin parti pour le montage des trucs. Mais avant attention il faut bien desserrer les bushing sinon ça va bloquer la direction pour la suite. Tu vas présenter les trucs à l'envers c'est à dire le hanger vers le bas en contact avec la deck. En pensant à bien garder le côté bushing tourné vers l'intérieur comme toujours. A partir de là faut faire un serrage propre et progressif pour que la basse plate soit bien droite et que chaque tige de vis dépasse de la même longueur. Sinon ça va être tout chum et comme tu le sais on n'aime pas ça mon copain. Et enfin la touche finale pour mon setup c'est ces roues de cruiser tech deck. Le tour est joué on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse maintenant avec le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada